Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Même si nous avons encore du mal à l'accepter aujourd'hui, nous savons bel et bien que le ciel n'est pas immuable. Mais ce savoir a été long et difficile à acquérir et pendant de nombreux siècles, l'humanité a considéré que le ciel était aussi éternel, parfait et constant que les divinités qui l'ont façonné et qui l'habillent. Et oui, car en dehors des planètes qui se déplacent et qui avaient été remarquées pour cette raison, puisque le terme vient du grec planetes qui signifie astre mobile, les étoiles à proprement parler affichent toujours le même cycle incessant parfaitement calé sur les saisons et l'année terrestre, faisant de ces dernières le premier calendrier de l'humanité pour les plantations, les récoltes, les transhumances et autres événements se déroulant toujours à la même période. Et si quelques événements célestes ont pu laisser des traces dans l'histoire humaine, comme par exemple certaines éclipses, un en particulier a fait date et fut le pavé dans la mare du ciel immuable et de la résidence divine. Pour cela, il faudra à nouveau parler de deux personnes déjà évoquées ici, Tycho Brahe et Johannes Kepler. Tycho Brahe est un astronome réputé pour la précision de ses mesures, à une époque où l'approximation était plus la norme, tandis que Johannes Kepler, qui était un de ses disciples, était quant à lui chargé des calculs de trajectoire et en particulier celles de Mars. Il est principalement connu par avoir formulé les trois lois sur le mouvement des planètes et qui sont appelées de nos jours en son hommage les lois de Kepler. En novembre 1572, le 11 plus précisément, Tycho Brahe est témoin d'un événement allant à jamais changer la face de l'astronomie. Bien qu'il n'ait pas été le premier à l'observer, puisqu'il avait une semaine de retard par rapport à d'autres astronomes européens, Brahe reste celui ayant fait la description la plus précise et détaillée de son évolution. En pointant ses instruments d'observation vers la constellation de Cassiopée, que vous pouvez reconnaître grâce à sa forme caractéristique de W, Brahe remarque une étoile qui n'était pas présente lors des observations précédentes. Cette étoile, en plus d'apparaître soudainement, est de plus étrangement aussi brillante que Vénus. L'observant attentivement, Brahe remarque que contrairement aux planètes, ce point brillant n'a pas le léger déplacement d'Iurne sur la voûte céleste caractéristique des planètes, et qu'il ne présente aucun déplacement au fil des nuits, confirmant que cet objet est situé bien plus loin que toutes les dites planètes. Ses observations le poussent donc à émettre l'hypothèse que cet objet mystérieux est une nouvelle étoile. Il publia l'année suivante un recueil regroupant les mesures de ses observations, ainsi que ses conclusions sur la fameuse Stella Nova, qui donne ainsi son titre au recueil, mais également une dénomination encore utilisée de nos jours. Ces observations très détaillées de Brahe ne sont pas grand chose comparées à l'effervescence qu'a provoqué cet événement dans les milieux de l'astronomie, et va même être une véritable révolution à l'époque, poussant l'Église à s'interroger très fortement sur le message que Dieu voudrait faire passer par la création de cette nouvelle étoile. Car en effet, la vision aristotélicienne du monde, qui est en vigueur à l'époque, fait une distinction entre le monde sublunaire, où nous vivons et sujet au changement, et le monde supralunaire, divin et immuable. Or cet objet fait clairement partie du monde supralunaire, rendant l'idée d'immuabilité de ce dernier plus que douteuse au vu des mesures effectuées. En mars 1574, soit un an et demi après sa brusque apparition dans le ciel, cette nouvelle étoile finit même par voir sa luminosité diminuer au point de n'être plus visible à l'œil nu, enfonçant définitivement le clou de l'immuabilité supralunaire et de l'idée de l'Église d'un ciel immuable. Lorsque Johannes Kepler vient travailler avec Tycho Brahe en 1600, il a non seulement conscience de la très grande qualité des observations de son mentor, mais a également été bercé par ses récits de la Stellanova, qu'il était à l'époque beaucoup trop jeune pour observer du haut de sa première année d'existence. Car suite à cette révolution permise en grande partie par la grande valeur du travail de Brahe, l'astronomie a vécu un véritable chamboulement ayant mené à l'amélioration des outils de mesure, même si toutes les observations étaient encore faites à l'œil nu à l'époque. Suite à la mort de Brahe en 1601, Kepler continue le travail qui lui avait été confié par ce dernier, à savoir le calcul de la trajectoire de la planète Mars, mais va également chapeauter une partie des observations. Comme nous en avions parlé, le calcul de la trajectoire de Mars, qui devait durer quelques mois au départ, prirent à Kepler plusieurs années, et l'amèner à formuler les lois sur les mouvements des planètes, mais ça c'est une autre histoire dont on n'allons pas parler ici. Les problèmes de vue de Kepler font qu'il n'est pas lui-même assigné à la tâche de l'observation, mais va néanmoins continuer l'œuvre de Brahe, en perpétuant la tradition de la qualité et de l'exactitude des observations, chapeautant ainsi les équipes d'observateurs. Et en octobre 1604, ces équipes d'observation découvrent, avec une semaine de retard par rapport aux autres astronomes, là encore une nouvelle étoile, mais cette fois-ci dans la constellation du Serpentère. Kepler est littéralement aux anges, car il a cette fois-ci pleinement l'âge et les moyens de suivre cette nouvelle étoile, à peine trois décennies après celle ayant rendu célèbre Brahe. Pendant environ un an, ces équipes vont suivre d'arrache-pied cette étoile, tellement brillante qu'elle est visible en plein jour, et vont noter toute l'évolution de sa luminosité, jusqu'à sa disparition complète en 1605. Kepler va, avec beaucoup d'attention et de minutie comme il sait si bien le faire, compiler le travail de ses équipes, ainsi que les données d'autres observatoires, afin d'avoir le meilleur rendu possible du phénomène. Après ce travail acharné, lui ayant fait perdre deux ans de retard supplémentaire sur son calcul de la trajectoire de Mars, Kepler publie enfin les résultats de toutes les informations à sa disposition en 1606, dans un ouvrage intitulé « De Stella Nova in Pede Serpentari » ou en français « De la nouvelle étoile dans le pied du serpentaire ». Bien que l'église ait de nombreux astronomes, plus bigots les uns que les autres, tentent par tous les moyens d'invalider les conclusions sur la position supralunaire de cette nouvelle étoile, dans le but avoué de sauver le principe aristotélicien de l'immuabilité des cieux, cette nouvelle étoile vient mettre le coup de grâce au dogme de l'église. Cette dernière tentera bien de sauver la face en menaçant les hérétiques, tel Giordano Bruno qui fut exécuté sur le bûcher pour avoir, entre autres, même si c'est un raccourci, défendu le modèle héliocentrique à la place du modèle géocentrique cher à l'église, mais aussi Galilée qui fut poursuivi pour hérésie pour avoir osé affirmer que la Terre n'était pas statique. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'observation sur le temps d'une génération de De Stella Nova, et oui, on dit bien Nova car c'est un pluriel latin, vont révolutionner l'image que l'on se fait du ciel. Depuis Brahe et Kepler, des instruments de mesure sont apparus, comme la lunette astronomique qui sera popularisée par Galilée et qui lui permettra, entre autres, de découvrir les lunes joviennes, mais également le télescope qui sera prototypé par Newton et permettra une observation bien meilleure des astres. Le perfectionnement graduel de l'instrumentation et leur taille toujours plus importante permettront alors non seulement de recueillir toujours plus de lumière, mais également des grossissements toujours plus forts, permettant ainsi la découverte de nouvelles étoiles non visibles à l'œil nu, mais aussi de nouvelles étoiles qui apparaissent subitement, nommées Nové, en hommage à la dénomination de Tycho Brahe. Il faudra encore de nombreuses années de travail, de théories diverses et de compréhension du fonctionnement des étoiles pour que l'on comprenne enfin ce qu'est réellement une Nova. Car en effet, une Nova n'est pas une nouvelle étoile. C'est même tout le contraire, puisqu'une Nova n'est rien d'autre qu'une étoile en fin de vie. Arrivé à cours de carburant leur permettant de se maintenir, les grosses étoiles vont à cause de leur propre gravité s'effondrer sur elles-mêmes et le cœur va être chauffé à un point permettant une ultime réaction nucléaire menant à leur fatale explosion. Lors de cette explosion, une Nova peut devenir aussi brillante que la galaxie dans laquelle elle se trouve pendant une courte période de temps, devenant ainsi visible dans un pont du ciel où il n'y avait pas forcément grand-chose juste avant. Et lors de son explosion, les couches externes sont expulsées et vont aller enrichir l'entourage de l'étoile de tous les atomes fabriqués par cette dernière à coup de réactions nucléaires lors de son existence. Désignées Nova et maintenant Supernova, ces étoiles sont la source d'atomes lourds, c'est-à-dire au-delà du fer dans le tableau périodique, qui par l'enrichissement de leur environnement permettent ainsi une chimie plus complexe. Si nous avons une diversité d'atomes qui nous permettent de créer nos outils qui sont à la base de nos technologies mais également permettent la chimie de notre propre organisme et notre propre centre d'être rouge, ce n'est ni plus ni moins car nous sommes, au fond, comme notre planète, rien de plus que de la poussière d'étoiles. Et si vous vous demandez ce que sont devenus les deux novées observées par Brahe et Kepler, sachez que grâce aux instruments modernes, nous avons pu retrouver leurs traces et les photographier. Ces dernières ont donc été nommées SN pour Supernova, suivies de l'année de leur observation. Ainsi, la supernova de Tycho Brahe est nommée SN 1572 et celle de Johannes Kepler est nommée SN 1604. Depuis, grâce aux instruments, de très nombreuses supernovae ont été découvertes, mais ça, c'est un problème que je garderai pour un autre épisode. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode où je reviens un peu vers le ciel. D'ailleurs, de nombreux épisodes à ce sujet sont en cours d'écriture et ils sortiront, je l'espère, régulièrement ici. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informés des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.